Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture. Musique Alors j'ai un petit peu perdu l'habitude de vous tourner des points lecture et autres puisque je crois que ça fait un mois que je n'ai pas posté sur la chaîne. C'était les vacances, il y avait peu de monde présent, moi y compris, donc pas tout le temps, donc voilà. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de retard dans les chroniques de mes lectures, c'est-à-dire que là j'ai 13 livres. Non je ne vous les présente pas maintenant. J'ai 13 livres en tout à vous présenter le plus rapidement possible ainsi que 4 BD. Voilà. Et il y en a certains sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. Donc là on va reprendre en douceur. Sachez également que sur Insta maintenant, donc on a l'IGTV, la TV d'Instagram, et que j'aime beaucoup ce format de communication en plus des photos et des petites publications que je peux faire sur Facebook de temps à autre. Donc entre les vidéos de la chaîne, vous pouvez aussi retrouver des unboxings, du blabla, différentes choses sur l'IGTV, pas en story. Je n'aime pas trop ce principe de couper toutes les minutes, ça me gonfle en fait. Bref, alors on va commencer par un livre que j'ai lu il y a maintenant un bon bon moment, La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz, publié ici chez Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec Maïté, plus connue sous le pseudo Début Livresque. Vous la voyez sur pas mal de chaînes et sur Facebook aussi. Mais elle ne tient pas de lieu où elle parle de ses lectures, bien malheureusement. Et avec Sandra de l'Ichronique de l'Imaginarium. Donc ce roman est le premier roman publié de Gabriel Katz. On suit un personnage féminin qui s'appelle Kailin, qui est la fille d'un maître d'armes, Horne, qui apprend depuis son plus jeune âge à manier la rapière, à s'entraîner au combat. Malheureusement son père va décéder et elle ne trouve plus vraiment sa place en tant que maîtresse d'armes. Donc lorsque son pays, son pays qui fait partie de toutes ces terres, de cet univers qu'on a à Eternia, dans le puits des mémoires, une partie qu'on n'avait pas encore vue. Donc sa patrie à elle, je ne sais plus si j'ai le nom sous les yeux. Non. Bref. Si, c'est le Nordland. Elle l'habite dans le Nordland. Je ne peux pas vous dire où c'est par rapport au Voltane, à Kyreniam. Je n'ai pas de carte. Gabriel ne fait pas de carte. Mais peu importe. Elle est dans le Nordland. Et ces braves gens du Nordland ont décidé que ceux du sud, et précisément d'Azman, sont des barbares qui soumettent à l'esclavage les classes les moins élevées socialement. Et ils veulent donc leur faire la guerre. Toute personne est la bienvenue. Donc Kailin va embarquer sur un vaisseau avec d'autres pour combattre ces barbares rudimentaires. En fait, quand elle va arriver, c'est la seule femme. Et elle est avec un bataillon de soldats. Ils vont arriver devant un homme qui s'appelle Adriane. Et à la grande surprise de Kailin, elle va voir tous ses compagnons mourir. Ou presque. Juste de la main de cet homme-là. Et cet homme-là va en faire son esclave. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte qu'elle a des aptitudes parce qu'elle va avoir un acte de bravoure. Elle va faire quelque chose d'assez courageux dans la maison de cette Adriane. Et donc, il va décider de l'entraîner. Lui, il est maître de guerre. Donc, c'est carrément un large cran au-dessus. Donc voilà, on va suivre les aventures. Alors, en toute franchise, heureusement, heureusement que je n'ai pas commencé les récits de Gabriel Katz par ce roman parce que je ne sais pas si j'aurais poursuivi mes lectures dans le sens où, vraiment, on sent qu'il y en a sous la pédale, qu'il y a une jolie écriture, qu'il y a des idées. Mais, c'est brouillon parfois. Je pense que Gabriel voulait mettre en avant le fait qu'on pouvait être une femme, une femme belle et une combattante. Sauf que c'est assez maladroitement dit. Donc, on peut penser que c'est l'inverse. Je suis persuadée que non, mais voilà. Après, il y a des complots. On retrouve tout le sel qui fait l'œuvre de Gabriel Katz. Mais, franchement, je ne conseille pas de commencer par celui-ci qui, pourtant, est le premier. Voilà, parce que ce n'est pas suffisamment construit. L'intrigue n'est pas suffisamment intéressante. La scène finale, oui, oui, ok. Mais, voilà, sans plus. Donc, bon, si vous avez aimé Aeternia, si vous avez lu aussi Le Puy des Mémoires, vous avez fait comme moi, vous avez lu dans l'ordre inverse d'écriture, ce n'est pas très grave. On est vraiment à des levels différents. Du coup, je pense que vous pouvez le lire ou sinon, on va vous passer directement à la part des autres. Alors, ensuite, un roman jeunesse que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Sherlock, Lupin et moi par Irène Adler. Et c'est Le mystère de la dame en noir, publié chez Alba Michel. Donc, c'est le premier top. Donc, dans ce livre qui n'a pas été écrit par Irène Adler en soi, qui est raconté par Irène Adler, nous suivons cette jeune fille, Sherlock et Lupin, qui ont 12, 13 et 14. 12 pour elle, 13 pour Lupin et 14 pour Sherlock, un truc comme ça. Et là, en fait, ils se retrouvent à Saint-Malo. Ils sont tous les trois en villégiature. Lupin et Sherlock ont l'air de se connaître un petit peu plus. Mais Irène, elle débarque. Et, en fait, ils vont retrouver un jour, sur la plage, le cadavre d'une personne. Et bien sûr, la police va enquêter, mais eux aussi. eux aussi vont enquêter. Il y a un côté, parfois, un peu, est-ce que c'est une créature imaginaire ou est-ce que c'est bien quelque chose de réel ? Et, ben voilà, avec les habiletés du pain, avec l'intrépidité de Irène Adler et avec toute l'ingéniosité de Sherlock, ils vont résoudre cette énigme. Énigme qui est assez marrante, en fait. J'ai bien aimé la fin. Je trouve qu'au niveau de... Par rapport à l'âge des lecteurs, c'était assez bien de trouver. Donc, voilà. En gros, alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de prendre le personnage d'Irène Adler, qui apparaît, en fait, dans Sherlock Holmes, mais dans une nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, et qui a eu, après, ses propres aventures par une autrice dont j'ai perdu le nom, mais ce n'est pas très grave, mais qui, du coup, comment dire, n'est pas un personnage aussi connu, il me semble, que Lupin et Sherlock. Et là, elle a une belle place, puisque c'est elle qui raconte leurs histoires. Et, alors, certes, Lupin et Sherlock, ils ne se connaissaient pas, non plus, mais voilà, je trouve que l'idée est super jolie d'avoir voulu réunir ces trois personnages qui sont différents, mais qui ont ce goût pour l'aventure, en fait, et qui, du coup, vont très bien s'entendre. j'aime bien ce Sherlock jeune qui est déjà décalé, qui a déjà des manies, qui a une vie de famille un peu particulière, Lupin aussi, qui n'a pas encore tout compris sur son histoire et l'histoire de son père, son père qui est, enfin, qui m'a paru génial, et puis Irène qui est une gamine de bonne famille et qui, voilà, qui a envie de mystères, d'aventures et ils font bien la paire tous les trois et franchement, j'avais presque envie d'enchaîner sur le deux puisque je l'ai et puis je me suis dit non, tu vas mélanger tes lectures parce qu'il n'y a plus que le trois après. Mais voilà, c'est très sympa à lire. On a vraiment l'impression que c'est Irène qui a écrit ça dans son journal. Il y a des illustrations d'entête de chapitre en général. C'est mis en page très agréablement. Franchement, ça se lit très très vite et je ne saurais que vous le conseiller si vous aimez les policiers jeunesse. Ensuite, on va finir sur une très bonne note. Donc, je prends un autre livre. Je vous parle de Shades of Magic, le premier livre qui n'avait de titre de V.I. Schwab publié chez Lumet. Alors, je l'ai lu en juillet donc on va dire un mois, trois quarts après sa lecture je me demande encore pourquoi un tel engouement pour ce livre. Ce n'est pas une lecture désagréable mais quand je vois tous les coups de cœur, tout le plébiscite qu'il y a eu autour, je ne comprends pas. enfin, moi ça ne m'a pas atteinte à ce point-là, loin de là. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans cet univers, on suit quel ? Quel qui est un magicien de sang ? Quel qui vit dans le Londres rouge ? Alors oui, il existe plusieurs Londres. Le nôtre s'appelle maintenant le Londres gris. c'est un Londres qui a perdu toute magie, qui s'est plutôt pauvre en fait et n'a pas très envie d'y aller. Le Londres rouge, c'est celui qui vit avec la magie au quotidien mais qui la respecte. Et puis, on a également le Londres blanc où là, les magiciens se pensent supérieurs à la magie et qu'elle est un outil dont ils se servent pour abuser et jouer avec les autres. Il y a un quatrième Londres qui est le Londres noir parce que sa magie s'est éteinte et je ne vous dirai pas pourquoi mais vous le saurez si vous lisez ce livre. Donc, quel ? Quel qui est un enfant qui a été recueilli par les gouvernants du Londres rouge et donc qui est le frère du prince, du futur roi, le demi-frère. Il y a un autre magicien de sang. C'est une lignée qui commence à disparaître. Donc, il y en a un autre qui est dans le Londres blanc et qu'elle en fait son pouvoir c'est que grâce à son sang il peut faire des incantations donc il a plus de pouvoir que les autres il peut faire des incantations pour passer d'un Londres à un autre. Donc, il va dans le Londres gris il va dans le Londres blanc il pourrait s'il voulait aller dans le Londres noir il y en a les facultés donc il n'y a que deux personnes dans tous ces univers parallèles qui peuvent passer d'un Londres à l'autre. Une fois ça compris et Vichois prend bien son temps pour le mettre en place qu'elle va dans le Londres gris rencontrer Lila qui est une voleuse en fait elle n'a pas de famille donc elle vit par ses propres moyens donc elle dérobe des choses pour vivre elle vit sur un bateau mais ce bateau a pris feu donc elle va se réfugier dans une espèce de taverne auberge qui est présente sous différentes formes dans tous les Londres il y a effectivement des choses communes dans les différents Londres et ils vont se croiser et en fait un jour elle va dérober quelque chose Lila qui va lui attirer des ennuis puisque ce qu'il faut savoir c'est que les magiciens de sang peuvent traverser les Londres sans problème mais ils n'ont pas le droit de transporter des objets d'un Londres à un autre et qu'elle lui il aime bien se ramener des petits souvenirs sauf que certains souvenirs ne sont pas bons à prendre donc je pense que vous l'avez compris c'est un univers qui est très dense les 200 premières pages vie choix prend tout son temps et c'est très bien à mon avis pour mettre en place l'historique de ces Londres pourquoi il y en a quatre pourquoi il y en a un qui a plus du tout du tout de vie pourquoi il y a moins de magie dans l'un pas du tout dans l'autre bref et c'est très bien parce que c'est quand même assez compliqué et moi cet univers là j'ai beaucoup aimé après cet univers il faut en faire quelque chose il faut qu'il se passe quelque chose et donc c'est l'aventure que les lilas vont vivre qui m'a moins plu j'ai pas trouvé cette quête extrêmement intéressante c'est à dire que par rapport à ce monde qui a une mythologie incroyable ou plutôt une histoire incroyable vraiment bien pensée franchement la quête qu'ils ont amenée elle est périlleuse oui ok il se passe plein de choses on s'ennuie pas du tout ça se lit plutôt vite malgré les plus de 500 pages plus de 600 je sais plus mais c'est pas à la hauteur pour moi c'est pas à la hauteur en plus j'ai eu un problème avec Lila alors c'est pas grave si vous me trouvez superficielle puisque c'est comme ça en fait vu qu'ils sont représentés en personnage sur la couverture qu'elle je le vois bien comme ça et a priori c'est assez ressemblant par contre Lila je la vois pas comme ça et ça m'a gênée parce que j'avais ce visage là dans la tête et du coup je trouve que ça collait pas au caractère du personnage donc c'est pas qu'elle m'a déplu ni là ni dans ce qu'elle aime mais ça matchait pas dans ma tête donc il y a eu un gros décalage du coup je ne sais pas du tout si je dirais si je dirais non 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 je vais continuer à dire mais je ne sais pas si je lirais la suite vraiment c'est un gros gros point d'interrogation je sais je pense que c'est un tome qui est plus consacré à Lila au vu de ce qui se passe et de ce qu'il dit mais voilà je ne suis pas plus intéressée que ça n'hésitez pas en commentaire alors pas à m'insulter mais à me dire mais non en Bérangère c'était vachement bien parce que parce que parce que et je ne sais pas si je reverrai mon avis mais bon comme ça on peut en discuter parce que vraiment il a fait chou blanc heureusement qu'il est beau ce livre non 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 encore une fois je le redis univers génial aventure passable donc ce n'est pas une mauvaise lecture mais ce n'est pas non plus ce n'est pas fifou en revanche le quatrième que je vous présente aujourd'hui c'est Arrène à 13 le premier tome de Joseph de l'année qui n'a pas de titre d'ailleurs non peu importe que j'ai énormément aimé je l'ai lu en lecture commune avec Maud de délivre une fille vous avez vu sa chronique il y a un bon moment puisque moi je suis très 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 en retard mais voilà je n'ai pas eu le même coup de coeur qu'elle pour autant ça a été un très 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 beau moment de lecture donc ce n'est pas loin du coup de coeur donc dans ce monde là qui finalement est un monde qui fait un peu suite au nôtre c'est comme ça que je le vois dans ce monde là il existe des combattants dans des arènes donc des combattants de métiers qu'on pourrait comparer à des gladiateurs mais ce n'est pas du tout le cas et on va suivre l'if je ne sais pas si je le prononce bien son nom oui l'if qui vient du sud du sud de cet univers pour venir vivre à Jindin dans le pays de Midgard Jindin qui est la capitale en fait il a gagné un ticket pour rencontrer un maître qui a des apprentis qui vont devenir combattants dans les arènes lui il veut combattre dans l'arène 13 qui a des règles très très particulières c'est une arène beaucoup plus dure parce que Hob Hob qui est un djinn a pouvoir sur cette arène et il est possible de devoir le combattre sauf qu'on n'est pas du tout à armes égales quand on combat contre Hob l'if en fait depuis depuis qu'il est jeune il s'entraîne à se à se battre mais pas du tout comme on le fait dans l'arène et il va finalement surprendre ce maître donc il va habiter chez lui il a deux autres apprentis un avec qui il ne va pas du tout s'entendre et un autre avec qui ça va plutôt bien se passer il a aussi deux filles une qui est mariée avec un enfant et une qui est plus jeune donc l'if va en fait passer ses journées à s'entraîner et le soir il va suivre un petit peu la cadette qui l'emmène dans des endroits pas toujours bien fréquentés parce que il est très attiré par cette fille et il a du mal à lui résister en tout cas ce qui est très très intéressant c'est que moi je m'attendais à suivre des combats un peu un peu successifs et non non vraiment pas c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus développé plus travaillé et c'est ça qui m'a surprise et donc forcément ça m'a beaucoup plus plu en fait dans cette arène on combat avec des ah j'ai perdu le nom attendez il est à la fin je vais y arriver ah bah non en fait on va programmer des espèces d'automates je vais le dire comme ça si je vous retrouve le nom je vous le mets là des espèces d'automates qui vont être avec vous et vous combattrez derrière dans un premier temps donc il y a des pas à apprendre il y a de la programmation donc il y a de la science aussi à apprendre et c'est tous ces cours que ce maître dispense à ses apprentis c'est pas des combats à l'épée d'un seul coup d'un seul coup d'un seul et en fait Leaf lui il est là parce que Hob a ruiné complètement sa vie de famille et on sent très très vite qu'il y a une notion de vengeance sauf que la vengeance c'est ça bouffe ça ça ronge et du coup ça fait faire des erreurs à celui qui la ressent donc il est prévenu par diverses personnes que c'est peut-être pas la bonne voie et que la reine à 13 elle est vraiment dangereuse et pourtant ils sont tête et ça va effectivement pas très très bien se finir dans ce premier tome du moins il va se prendre une espèce de malédiction sur la tête et vraiment vraiment Joseph Delaney a a créé tout un univers alors qu'on pourrait se dire comme ça bah non c'est juste c'est juste des combats et pas du tout en fait avec ce problème des djinns avec cette façon de combattre aussi qui comme je vous le disais mélange technique corporel technique du combat habituel et programmation des automates en fait c'est c'est vachement plus complexe et c'est ça qui est bien et puis pourquoi ce hub pourquoi ce djinns en fait à cette emprise et on a vraiment envie de lire le 2 très très vite et on va le faire on a prévu de le faire toutes les 3 avec avec Marion Maud donc Marion entre les lignes mais le problème c'est que le 2 est sorti en poche mais le 3 on sait pas quand voilà donc on calme un peu les ardeurs et on va le lire mais franchement ouais si vous avez aimé L'Épouvanteur je pense que vous connaissez La Plume de l'année et il est plein de qualités ce livre et si vous aimez Spartacus si vous aimez Gladiator tout ça bah dites vous que c'est encore mieux en fait c'est ça va beaucoup plus loin vraiment beaucoup plus loin et Lif est un personnage que j'adore donc j'ai hâte de le retrouver voilà bon bah ça faisait bizarre de retourner une vidéo complète après à peu près un mois j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous le disais n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre aussi des petits pouces ça fait toujours plaisir et puis je vais vous souhaiter de faire de très belles lectures si vous avez repris le boulot je vous souhaite bon courage moi il me reste encore un petit peu une semaine de vacances et je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao